Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Et bienvenue dans cette nouvelle année 2022, je vous souhaite à tous une merveilleuse année qui démarre et surtout je vous souhaite de réussir vos objectifs. C'est parti pour la reprise des vidéos, je vous rappelle que je fais deux vidéos par mois, des vidéos conseils, conseils minceurs, conseils équilibre alimentaire, conseils cuisine avec des tutos recettes et conseils bien-être. Rendez-vous aussi sur mon compte Instagram et Facebook Sofraîchandiette pour une nouvelle idée recette tous les jeudis. Cette année au programme de nouvelles choses et surtout des cadeaux. Je souhaite vraiment vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de tout ce que vous m'apportez, de votre bienveillance. Donc cette année j'ai décidé de vous faire plein de cadeaux au fil des fêtes du calendrier comme pour la fête des mères par exemple et aussi au fil des saisons comme très prochainement le jeu concours pour gagner une détox. Une détox qui est vraiment la bienvenue après cette période de fêtes et d'excès. D'ailleurs en parlant d'excès, aujourd'hui je vous propose un tuto vidéo pour réaliser le dessert de saison, la fameuse galette des rois en version Sofraîche et diète. En effet, je constate chaque année que aujourd'hui, quelle que soit l'origine d'ailleurs religieuse de ce dessert, chaque année tout le monde réunit son cercle plutôt familial en début d'année pour se souhaiter la bonne année autour du coup de cette galette des rois, cette fameuse galette à base de double pâte feuilletée, à base de frangipane, c'est très très bon mais du coup c'est très très calorique. Je remarque depuis quelques années aussi que grâce aux conseils que je donne à mes patients, ils arrivent à ne pas prendre de poids durant la période des fêtes, donc c'est-à-dire sur les repas de Noël et du réveillon du jour de l'an. Mais il y en a quand même beaucoup qui prennent un petit peu de poids au mois de janvier à cause justement de ces fameuses réunions entre amis autour de la galette des rois. Alors le mot d'ordre c'est on garde le plaisir, on garde les réunions entre amis évidemment et on fait une petite recette SoFresh and Diet pour justement économiser un max de calories et donc ne pas prendre de poids même au mois de janvier, c'est-à-dire continuer de mincir en toutes circonstances pour atteindre votre objectif quoi qu'il arrive. Et c'est ça ma méthode de travail, c'est ça ce que je prône auprès de vous, chers followers, chers clients, chers patients et vous bientôt membres de la SoFresh Team. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste, diplômée depuis plus de 10 ans maintenant et j'exerce du coup en cabinet aussi depuis plus de 10 ans puisque je me suis installée tout de suite dès que j'ai obtenu mon diplôme parce que je savais dès le début que moi ce que je voulais faire c'était vous accompagner dans vos objectifs de vie et de bien-être. Et aujourd'hui ma méthode d'accompagnement est vraiment peaufinée et vraiment personnalisée et vous prend en compte dans votre globalité en prenant en compte aussi tout le côté psycho-émotionnel, tout le côté fête de l'année pour que vous puissiez continuer d'avoir une vie sociale, pour que vous puissiez vous comprendre comment vous gérez vos émotions et du coup adapter votre alimentation à tout cela. Vous pouvez d'ailleurs en découvrir davantage en vous rendant sur mon site internet www.solène-beniméli.com Allez je vous laisse tout de suite avec du coup les deux recettes que l'on va voir en tuto. Donc une galette à base de pommes et de poudre d'amandes et une galette à base de chocolat et de poire. J'ai donc choisi d'utiliser les fruits pour mettre à l'intérieur de ces galettes qui sont forcément bien plus intéressants sur le plan calories donc c'est-à-dire énergie mais évidemment aussi sur le plan nutritionnel par le rapport de vitamines, de minéraux et de fibres et ce côté aussi au niveau gustatif d'apporter une légèreté en bouche qui est très agréable et qui apportera ce confort digestif pour ne pas vous sentir lourd et blindé entre guillemets après avoir mangé cette galette des rois donc pour garder la pêche même en fin de journée quand on a pris un goûter avec une galette des rois sauf Freshland Diet du coup et on fera un petit comparatif à la fin des vidéos calories, lipides, glucides parce que la galette traditionnelle avec cette frangipane est très riche en lipides en fait elle contient beaucoup d'aliments gras comme le beurre qu'il y a dans les pâtes feuilletées, le beurre qu'il y a dans la frangipane la poudre de noisette, la poudre d'amandes pardon, l'amandes qui est très très riche aussi en matière grasse même si c'est du bon gras c'est aussi un apport de matière grasse donc ça plus ça plus ça ça fait un dessert beaucoup plus riche en lipides que la moyenne et donc après on fera le comparatif énergétique et lipides et glucidiques avec les deux recettes que je vous propose allez cette fois-ci je vous laisse avec les tutos vidéo et je vous retrouve après pour le comparatif calories pour réaliser cette première recette de galette des rois pommes amandes il vous faut 2 pâtes feuilletées, 5 pommes, 4 cuillères à soupe de poudre d'amandes, 1 jaune d'œuf nous commençons par réaliser la compote de pommes donc on commence par éplucher les pommes, les couper en quartiers puis en morceaux que l'on dépose dans une casserole avec 3 cuillères à soupe d'eau on part sur une cuisson de 10 minutes à feu doux et à couvert une fois les pommes cuites, on les mixe pour obtenir la compote de pommes et on y mélange ensuite 4 cuillères à soupe de poudre d'amande maintenant il nous faut réaliser la galette donc c'est à dire le montage on dépose la première feuille de pâte feuilletée et au milieu on y dépose la compote je vous conseille d'attendre que la compote soit froide ce sera plus facile pour les pâtes feuilletées ensuite on va recouvrir de la deuxième pâte feuilletée et faites attention, faites bien comme j'ai fait on laisse bien 3 cm du bord de la pâte libre et je vous conseille donc de mettre de l'eau à l'aide d'un pinceau cela va permettre une bonne juxtaposition des pâtes et un bon collage des deux au préalable on clarifie l'oeuf et on récupère uniquement le jaune pour recouvrir la deuxième pâte du jaune d'oeuf à l'aide d'un pinceau cela va nous permettre de faire dorer la pâte et d'avoir une belle galette on creuse une petite cheminée au milieu cela permet d'éviter de faire gonfler et craquer la pâte et donc ça va nous permettre d'avoir justement un dessert qui gonfle bien sans craquer on fait un joli dessin selon votre inspiration c'est parti pour la cuisson dans un four préalablement chauffé à 200 degrés pendant 20 minutes et puis 30 minutes à 180 degrés et voilà comme elle a bien doré comme elle est belle c'est parti pour la laisser refroidir avant de couper départ pour réaliser cette deuxième galette poire chocolat il vous faut 2 pâtes feuilletées 5 poires 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et aussi un jaune neuf c'est pareil on commence par réaliser la compote de poire donc on épluche les poires on les coupe en quartier on les met aussi à cuire 10 minutes à feu d'eau et à couvert la poire rend beaucoup d'eau donc avant de mixer je vous conseille déjà de vider l'excédent d'eau et au mixage on a ensuite une texture très liquide donc je vous conseille aussi de la passer dans un tamis dans un chinois pour récupérer vraiment la chair de la poire et éliminer l'excédent d'eau encore une fois nous allons bien sûr de la même façon réaliser le montage de la galette donc pareil on étale sa compote de poire et ensuite le chocolat en poudre par dessus que je décide aussi de tamiser pour vraiment avoir une texture intéressante et ne pas avoir de grumeaux on recouvre aussi de la deuxième pâte pareil même astuce avec l'eau d'abord sur les bords avec le pinceau et pareil on garnit de jaune d'oeuf on fait la cheminée au milieu le dessin et pour la cuisson c'est pareil 20 minutes à 200 degrés puis 30 minutes à 180 degrés et voilà on obtient également une jolie galette des rois bien dorée et bien gonflée ça y est vous venez de voir ces deux tutos vidéo j'espère qu'ils vous ont plu alors la première galette la galette pomme donc compote de pomme et poudre d'amande voilà le comparatif calorique d'un côté d'un autre côté on a la deuxième galette poire chocolat son comparatif calorique et bien sûr le comparatif avec la recette traditionnelle à base de frangipane tout ça en images je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite bien sûr à la liker et à la partager autour de vous abonnez-vous d'ailleurs à ma chaîne Saufraîchandiet pour d'autres conseils tout au long de l'année sur le thème de la nutrition de la diététique du bien-être et du plaisir gustatif notion très importante je vous redonne mon site internet si vous voulez en savoir davantage www.solen-beniménie.com vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez-vous directement sur mon site internet je vous dis à très vite et surtout régalez-vous bien alors attention les yeux et les oreilles surtout une galette des rois à la frangipane donc la totalité de la galette contient 4494 calories 310 grammes de lipides donc de graisse et 347 grammes de glucides donc de sucre c'est énorme il faut savoir quand même que c'est deux fois plus gras que la moyenne des pâtisseries alors ma galette compote de pommes amandes au total elle contient 2950 calories donc quand même beaucoup moins 150 grammes de lipides donc de matières grasses donc vous voyez bien la moitié et 323 grammes de glucides alors on est à peu près sur un équivalent et pour la poire cacao c'est pareil on est beaucoup moins riche en calories que la frangipane on est à 2820 calories donc là je parle pardon 2820 kilocalories donc là je parle toujours sur la totalité de la galette 139 grammes de lipides donc toujours deux fois moins à peu près que la frangipane et 320 grammes de glucides donc à peu près quand même équivalent en termes de glucides donc les deux recettes sauf fraîche et un diète que je vous propose sont deux fois moins riches en matières grasses que la recette traditionnelle de la galette frangipane et donc forcément ça baisse presque par deux le taux calorique alors parler de la totalité d'un dessert ça veut tout et rien dire parce qu'en fait on ne mange jamais un dessert tout seul en entier on mange une par deux alors on va faire la comparaison par part donc la galette frangipane par part contient 562 calories 39 grammes de lipides et 43 grammes de glucides 39 grammes de lipides ça correspond à peu près à 4 carrés de beurre et 43 grammes de glucides ça correspond à peu près à 8,5 8,5 exactement carrés de sucre alors les deux recettes sauf fraîche et un diète c'est la pomme amande une part contient 369 calories 19,5 grammes de lipides donc un peu moins de 2 carrés de beurre et 40 grammes de glucides je dirais 8 carrés de sucre c'est à peu près équivalent par rapport à la frangipane en ce qui concerne les glucides et notre recette poire chocolat en termes de calories 352,5 donc c'est à peu près pareil que la poire amande 17 grammes de lipides pareil à peu près pareil ça fait un peu moins de 2 carrés de beurre et 40 grammes de glucides à peu près pareil ça nous fait nos 8 carrés de sucre donc vive la sauf fraîche attitude et vive les recettes sauf fraîche et un diète pour combiner le plaisir l'équilibre et une belle silhouette je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite bien sûr à la liker et à la partager autour de vous abonnez-vous d'ailleurs à ma chaîne sauf fraîche et un diète pour d'autres conseils tout au long de l'année sur le thème de la nutrition de la diététique du bien-être et du plaisir gustatif notion très importante je vous redonne mon site internet si vous voulez en savoir davantage www.solene-beniménie.com vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez-vous directement sur mon site internet je vous dis à très vite et surtout régalez-vous bien à très vite à très vite à très vite à très vite Merci.